L'exploitation se trouve à 10 km de Château-du-Loire. On est sur une superficie de 6 hectares, avec chaque bâtiment son parcours. C'est des volailles de 120 jours que nous élevons de A à Z. On fabrique nous-mêmes l'aliment, on les nourrit nous-mêmes. On a notre propre abattoir et on fait tout ce qui est livraison et vente sur les magasins, les particuliers et même les portes ouvertes qu'on fait sur différents sites. Nos volailles, c'est du coup nu. On commence à 120 jours à les abattre, on finit à 160. Donc ils commencent à pondre, la viande est la meilleure parce que le sang a changé. C'est comme une vache, dès qu'elle a fait un veau, le sang a changé, donc c'est meilleur. Et donc ils ont chacun leur parcours et ils se baladent un peu partout. Donc on fait du poulet, dinde, oie, poularde, chapon, pintade chaponnaie, canard, qu'on fait en festif. 1,5 hectare par bâtiment. Et pour les dindes et les oies, c'est 1 hectare chacune. Toutes les céréales sont des céréales de la région, faits par des agriculteurs en agriculture raisonnée. Il n'y a pas d'OGM dans l'alimentation de nos volailles. Mais après, le reste, ça sera mes parents. Parce que mes parents sont un agriculteur céréalier. Donc du coup, leurs céréales viendront dans ma fabrique d'aliments. Donc ici, c'est la fabrique d'aliments. Où, dans la machine qui est derrière là, est mélangée toute l'alimentation des volailles, puis broyée. Donc ici, il y a les minéraux, le blé, le maïs, le soja, le tourteau de tournesol. Et tout est mélangé dans la machine. On utilise aussi tout ce qui est à base de plantes au maximum. On a eu la toux, par exemple, sur nos volailles. On a mis de l'orchidée dans l'air ambiante. Et du coup, ça a apaisé la toux des volailles. Et la maladie est partie toute seule. On fait un tour de bâtiment tous les matins, où on paille. On donne à manger aux poussins, mais après, on les laisse vivre. Nos poussins viennent de Bretagne. Ce sont des poussins de cunus blancs. Les cunus, c'est ce qui va prendre le plus longtemps à grandir et à prendre en qualité. Je fais partie de l'association Prêt de chez nous, qui regroupe les producteurs locaux pour leur qualité, leur proximité. Et c'est une association qui travaille en direct avec Leclerc de Château-du-Loire, où vous pouvez retrouver notre marque Lechevillé. Sous-titrage Société Radio-Canada